Yo la squad, bien au cou, à une nouvelle vidéo sur NBA 2K21 Next Gen. Vous l'avez vu dans le titre, aujourd'hui on va s'intéresser à l'endurance, à la stamina, et est-ce que cette statistique est utile ou non ? Et très honnêtement, je vais vous spoiler un petit peu les résultats des tests, puisqu'on va encore se pencher sur les résultats du test du site NBA 2K Lab, mais vous pouvez faire l'impasse sur cette statistique dans certains cas. On va voir tout ça, c'est parti. Sur Next Gen, le créateur de joueurs est très complexe. Vous pouvez faire l'impasse sur certaines statistiques pour les mettre ailleurs, essayer de gratter des badges, etc. Très honnêtement, vous pouvez passer des heures et des heures pour essayer d'optimiser votre joueur au maximum. En partant sur ce principe-là, le site NBA 2K Lab, qui est un site dont je me sers énormément des résultats, et si vous connaissez ma chaîne, vous avez vu beaucoup de vidéos sur le sujet, vous avez évidemment tout l'enlève en description, ont testé la stat de stamina pour voir quel impact a l'avait sur le joueur, et est-ce qu'il était vraiment nécessaire de monter cette dernière. Au premier abord, et quand on y pense, tout le monde aurait dit oui, bien évidemment, et bien pas tant que ça. C'est même plutôt une très bonne statistique à skipper pour essayer de mettre des points ailleurs, on va voir tout ça. Le tout premier test que le site a effectué, c'est bien évidemment de comparer à quel point l'énergie descend vite ou non entre quelqu'un qui a 25 de stamina et quelqu'un qui a 99. Et le premier truc qu'ils ont remarqué, et c'est très important, c'est que quelqu'un qui a 25 de stamina, une fois qu'il est en game, le jeu le met directement à 50 de base, c'est-à-dire qu'il n'est pas possible d'avoir en dessous. C'était déjà quelque chose que Touquet faisait les années précédentes avec la vitesse et encore une fois l'endurance, et ils le refont cette année, quand vous avez 25 dans cette statistique, ils vous la montent directement à 50 par défaut. Ils ont checké l'endurance dans les modes de jeu Play Now, le mode Bitume, Ma Carrière, et sur les terrains Getterade. De plus, ils ont effectué en test complémentaire pour voir si ce niveau de stamina minimum à 25 était monté à 50, aussi dans les matchs de parc, en comparant un joueur qui avait du coup 25 d'endurance et un qui avait 50, pour voir lequel était fatigué en premier en faisant les mêmes mouvements, tout ce genre de choses, et ils étaient fatigués donc avec le logo Getterade à côté de leur nom, exactement au même moment. Ils en sont donc arrivés à la conclusion que même en game de parc, cette stamina minimum était montée à 50 par défaut. Et si c'est le cas pour le parc, c'est évidemment le cas aussi pour tout ce qui est rec et pro et m. Dans la suite logique, ils ont donc comparé quelqu'un qui avait 99 de stamina et quelqu'un qui avait 50 sur un match, en faisant des possessions de 24 secondes, où le joueur faisait en sorte de courir à droite, à gauche, en sprintant, pour voir à quel point la stamina descendait plus vite sur l'un ou sur l'autre, pour voir à quel point le fait d'avoir 99 était avantageux par rapport à 50. Ils sont arrivés avec ce tableau, et on voit que la différence est seulement de 10 quand ils arrivent à 27 possessions. Il y en a un qui a 35 d'endurance et l'autre qui est tombé à 25, alors qu'il y a 49 points d'attribut de différence sur la stat endurance. Pour vous donner un ordre d'idée peut-être plus imagé, il y a 3 possessions de 24 secondes qui les différencient entre le fait d'avoir le logo Gatorade ou non, puisqu'il apparaît à 59 d'endurance. Ils ont ensuite voulu tester, voir si un joueur qui avait 25 d'endurance en parc pouvait jouer correctement, et surtout ne pas avoir le logo Gatorade à chaque match. Ils ont effectué 10 matchs de parc avec un joueur qui avait 25 d'endurance du coup, et le joueur n'a pas eu le logo une seule fois. Le joueur a eu le ballon plusieurs fois, il a fait ses actions, etc., mais il précise bien que ce n'était pas le meneur principal, c'est-à-dire qu'il ne passait pas son temps à dribler, tout ce genre de choses. Mais même avec tout ça, le logo Gatorade n'est apparu aucune fois. La conclusion de tout ça, c'est évidemment que la stamina n'est pas aussi importante qu'elle peut le paraître. Surtout si votre but, c'est de faire des matchs de parc, et que vous n'êtes pas meneur. Faites quand même attention avec toutes ces informations, parce que de 1, tout qui pourrait le patcher ou non, on n'a aucune information là-dessus, mais ça peut arriver. Et si jamais vous faites un joueur, vous vous dites, je vais mettre 25 de stamina, le joueur il est incroyable, puisque ça peut être le cas. Si jamais vous zappez totalement la stamina, vous pouvez avoir beaucoup plus de patch, parce que vous les mettrez ailleurs, tout simplement. Mais que vous êtes patché du jour au lendemain, et que votre joueur, au bout de 2 secondes, il a le logo Gatorade, c'est plutôt relou. C'est absolument pas prévu, et on n'a aucune information à ce niveau-là, mais je vous préviens, ça peut arriver. Pareil, si vous êtes meneur, vous avez besoin de la stamina. Vous savez très bien, quand on dribble, ça descend très très vite, tout genre de choses. Faire une croix sur cette statistique, je le déconseille réellement. Pareil, si vous êtes des joueurs de pro IM 5v5, ça sera peut-être quand même plus utile. Je ne vous dis pas de la montée à 99, si vous n'êtes pas meneur, c'est même quelque chose que je vous déconseille, mais ne la mettez pas à 25. Je pense que vous pourrez en avoir besoin sur des matchs qui peuvent être plutôt longs. Par contre, et c'est ce que je disais juste avant, si vous êtes un joueur de parc, si vous n'êtes pas meneur, très honnêtement, avoir que 25 endurance, ce n'est pas un problème. Et bien évidemment, le fait d'avoir des boosts Gatorade, vos entraînements d'effectuer, ou le badge Gym Rat, pourra bien sûr vous aider à avoir beaucoup plus de stamina, et ne pas en perdre, surtout si vous n'avez que 25. Je vous ai parlé juste avant des joueurs de pro IM, je vous le déconseille, sauf si réellement, vous êtes dans le corner, et que votre but, c'est juste en attaque de prendre des shoots, à la limite mettre une cut de temps en temps, et si vous défendez dans le corner ou autre, réellement, avoir 25 d'endurance seulement, ça peut être jouable. Mais c'est des cas de figure bien précis. Si vous posez des écrans, si vous êtes un meneur ou si vous êtes un lock, vous allez avoir besoin de l'endurance, que ce soit pour poser les piques, pour défendre sur le meneur, ou tout simplement pour dribbler, ne mettez pas 25. Bref, vous avez toutes les informations sur l'endurance, maintenant c'est à vous de faire votre choix. Est-ce que vous mettez 25, est-ce que vous montez à 99 ou autre ? Je vous laisse faire le choix. J'espère que la vidéo t'a plu et t'a intéressé. Si c'est le cas, évidemment, je t'invite à liker, t'abonner, partager, commenter, tout ça, tout ça. Tu connais la musique. Je te souhaite une bonne journée ou une bonne soirée, tout dépend à quelle heure tu regardes cette vidéo. Je te dis à la prochaine. C'était ton GaxerTech. Peace out. Sous-titrage Société Radio-Canada